... Bonjour, bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'un tagine de poisson d'espadon, ou boulette d'espadon en fait. Je vais réaliser des boulettes d'espadon avec le filet d'espadon que je vais mixer dans cet appareil dans un premier temps et après on se retrouve pour le façonnage des brans. Là, je vais préparer la sauce Charmoula. Alors, je vais prendre de la coriandre hachée, grossièrement. Alors, j'ai haché la coriandre grossièrement. Alors, pour une mesure de coriandre, j'ai mis deux mesures de persil, plutôt l'inverse, une boîte de coriandre pour une demi-botte de persil. C'est l'inverse en fait. Et je vais mettre des gousses d'ail épluchées. Il était coutume de préparer cette sauce Charmoula avec un mortier. Aujourd'hui, je vais la réaliser avec le mixeur. Sinon, si vous disposez d'un mortier, c'est encore meilleur. Je mets un tout petit peu de jus de citron. Je vais mettre du cumin. On n'oublie pas l'arisa pour bien la parfumer. Ça reste vraiment au choix. Moi, j'aime bien l'arisa. Petite pointe d'arisa. J'en mets également de l'huile d'olive. Je vous laisserai les ingrédients exacts de ma sauce Charmoula. Je ne vous fais pas non plus de piment doux ou de piment fort, comme vous avez envie. Et là, je vais mixer tout ça pour en faire une pâte. Ma sauce Charmoula est maintenant prête. Alors, je vais vous montrer la texture de ma sauce Charmoula, telle une pâte. Alors, on peut l'utiliser tout de suite ou la préserver dans le frigo, enfin la réserver dans le frigo, je veux dire, jusqu'à 3 jours dans un bocal bien fermé. Alors, pendant que je suis en train de mixer la chair de poisson, je vais rajouter un petit peu de sauce Charmoula. Pendant que je le mixe, alors je la mixe dans un premier temps sans, et là, je remise la Charmoula et je remixe. Alors, une fois que je l'ai mixé avec la Charmoula, je vais rajouter un petit peu de chapelure d'épin. Juste l'équivalent de 2 grandes cuillères à soupe. Et je vais mixer tout ça avec les mains, pour lui donner, pour avoir un mélange bien homogène. Alors, je vais former des boulettes avec le mélange. En leur donnant une forme ronde, en fait, je les presse entre les mains, pour avoir des bonnes boulettes. Et après, je les roule comme ça. Alors, je les mets comme ça, de côté. Je fais plusieurs boulettes où j'essaye un tout petit peu d'égaliser la taille. Les boulettes de poisson, elles sont assez grandes, par rapport aux boulettes de viande. On les presse et on forme la forme boulette ronde. Alors, je laisse mes petites boulettes une fois façonnées au frais, le temps de préparer la sauce du tagine. Sachez qu'il est possible de congeler ces petites boulettes sous film alimentaire. Alors, je filme mon assiette et je la congèle comme ça. Ou je la mets dans un bocal spécial congélation. Allez, là, je vais râper la tomate coupée en deux pour ne récupérer que la chair. Alors, je vais passer à la cuisson du tagine. Alors, sur une plaque métallique tagine, je vais déposer mon plat tagine. Alors, pour plus d'informations sur l'utilisation et la cuisson du tagine, je vous invite à vous référer à ma vidéo d'utilisation du tagine où j'explique mieux comment on l'utilise et plein de petites astuces. Là, une fois que j'ai mis mon tagine sur le feu, et pas même le feu sur la plaque, je vais mettre le reste de la sauce charmoula. Alors, une fois que j'ai mis ma petite sauce charmoula, je laisse mon tagine dans un premier temps pendant une dizaine de minutes, le temps que les saveurs se diffusent. Alors, j'ai découvert le tagine parce que tout à l'heure, je l'ai laissé couvert pour que les saveurs se diffusent. Et là, je mets quelques champignons. Alors, j'ai pris des petits champignons. Si vous utilisez des grands champignons, dans ce cas-là, je vous invite à les couper. Ça va être un tagine assez léger, assez, comment dire, équilibré. Comme ça, on a les légumes, on a le poisson, on a la sauce. On a juste besoin de pain et ou du riz. Et puis après, le tour est joué. Comme je vous ai habitué, moi j'aime bien les plats complets. On a tout, le même plat. Alors, je vais mettre délicatement mes petites boulettes autour du tagine. Le fait de les avoir mises au frigo, en fait, elles ont plus de tenue. Elles se tiennent mieux, je veux dire. Il y en a qui mettent l'œuf, le jambes d'œuf dans le tagine. Mais moi, je le préfère comme ça. Quand j'utilise le poisson, je ne vais pas mettre l'œuf. Après, c'est personnel. Alors, je mets toutes les boulettes de cette façon-là. Alors, je vais mettre le piment vert. Comme je vous ai habitué, j'aime bien manger pimenté, quelques olives pour la couleur marinée. Alors, je mets plusieurs couleurs d'olives, les rouges, les vertes, les noirs. C'est juste pour apporter de la couleur et de la saveur à mon tagine. Avec quelques lamelles de citron confit. Ça reste pas quittatif, mais moi, j'aime bien. Alors, j'ai pris un citron confit que j'ai coupé comme ça en lamelles. Ça se marie très très bien avec les autres couleurs du tagine. Et là, je vais laisser le tout cuire à feu moyen dans mon tagine pendant une quarantaine de minutes, histoire que les saveurs se diffusent, que la sauce soit plus onctueuse. Et on se retrouve pour la présentation finale de ce plat. Mon tagine de boulet de cabillaud est maintenant prêt. Alors, j'ai attendu la réduction complète de la sauce pour avoir une bonne sauce onctueuse. Alors, on voit là que la sauce, elle est vraiment onctueuse. Les boulettes, elles sont bien cuites, ainsi que les champignons. Alors, j'espère que cette recette familiale vous fera plaisir. Et ainsi de suite, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes. A nouveau voyage culinaire et à bientôt ! Voyage culinaire !